Yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo contre un enutrophes sur la bêta slayer necr de automai apparemment donc désolé si j'ai la capuche mais je suis pas du tout coiffé j'avais pas envie de vous me voyez comme ça donc voilà il met déjà le dopel et le sac animé j'ai mis en x3 parce qu'un combat contre un enutrophes c'est super long pour éviter que ça soit trop long à commenter et ennuyant pour vous aussi donc voilà on place le craque leur pour gagner les résistances et on replace le sanglier pour les dopou voilà comme ça il perd pas mal de vie le sac perd un petit peu vie il va vraiment falloir péter les invoques de l'ennutrophes parce que elles deviennent tout le temps handicapantes pour nous il a déjà tué mon dopel donc c'est bien joué de sa part on envoie le bouffe tout comme ça on essaye un petit peu de le coincer le sanglier qui fait les dopou le craque leur qui tape c'est bien que le craque leur tape les invoques comme ça nous on gagne des résistances c'est top il tu déjà le sanglier ça va vraiment être compliqué il me fait passer mon tour en plus donc on va on va déjà être bloqué il va il va sûrement péter un petit peu les invoques donc ça va vraiment être un bon elo et long combat un enutrophes qui joue plutôt feu donc envoie quand même de gros taquets il me laisse pas tranquille on renvoie du coup le bouffe tout et le sanglier parce que les neutrophes faut vraiment le bloquer et le forcer à roccer il joue feu air marteau fossile c'est vraiment rare d'habitude quand je vois des neutrophes ils sont soit full feu soit terre feu soit terre eau mais ou soit full eau mais ils sont même j'en ai vu en égarer aussi mais c'est vrai que j'en ai pas affronté en marteau fossile pour l'instant donc là c'est le premier on renvoie un bouffe tout juste pour le bloquer parce que les bouffe tous sont vraiment embêtant pour les neutrophes sachant surtout s'il a pas assez de fuite pour tout à clé pour tout fuir pardon donc là il tue les invoques c'est bien joué de sa part et il met son sac on envoie le le dragon pour désengouter tout ça on le booste bien et voilà désengouter comme ça on est tranquille les neutrophes a perdu pas mal de vie il continue à nous taper à nous enlever dpm alors c'est pas forcément la bonne idée d'enlever dpm à un usa parce que franchement c'est que je bouge ou pas moi ça me change pas grand chose donc voilà je continue à invoquer je place le petit tofu qui est vraiment embêtant pour les neutrophes parce que ça lui enlève de l'agilité et quand il sera coincé au cac comme ça il sera encore plus coincé au cac donc c'est vraiment pas mal bon c'est dommage quand même que le tofu coûte 4 pa et qu'il a que 50 points de vie c'est vraiment dommage on envoie le crackleur pour le gêner parce qu'un neutrophes faut que toujours le crackleur quand tu vois le malus de rêve voilà il va toujours aller le taper du coup il perd ses pa dessus et moi ça me ça me fait gagner mes relances d'invocation on envoie le sanglier désolé j'ai dû m'absenter quelques secondes donc là voilà le l'inutrophes il tape il enlève des pm on envoie le bouffe tout comme ça voilà l'inutrophes est coincé il arrive quand même à bien qu'il les invocations il est vraiment focus sur les invocations du coup ça va vraiment être un combat très long on envoie la kawatt pour que la pelle nous laisse tranquille et que le dragon ne tape pas la pelle puisque souvent le dragon il tape la pelle vu qu'elle a pas beaucoup de résistance et il a des envoûtes du coup le mieux c'est de mettre une kawatt devant pour empêcher le dragon de du coup ça nous fait perdre énormément de pa mais bon on est obligé de jouer comme ça je vais envoyer le bouffe tout pour le bloquer on a quand même pas mal d'invocation sur le terrain et l'inutrophes il a toute sa vie pour l'instant on est quand même à presque la moitié du combat et l'inutrophes a toujours toute sa vie il a quand même perdu pas mal d'érosions souvent on est à égalité à peu près on envoie le presse pic pour lui enlever des pa voilà moins un pa donc ça c'est top ses invocations qui prennent cher il continue à me faut que 1 il s'arrête vraiment pas les invoques moi il enchaîne vraiment à fond on remet le doppel donc là on est bien les invocations qui meurent son coffre qui va bientôt mourir on va on va bien boost le doppel il m'a fait sauter mon tour donc ça c'est bien joué de sa part parce que voilà il va il va focus mon doppel va falloir que que je protège mon doppel parce que le doppel est une source importante de rox donc on renvoie on met le bouffe tout pour le bloquer comme d'habitude yes donc le coffre qui est mort ça c'est bien bon malheureusement le bourg qui est mort le bourg qui est super utile parce qu'il enlève un pm donc c'est vraiment une invocation utile c'est vraiment dommage que que cette invocation n'est pas encore up j'espère qu'à la refonte le bourg mag le bourg mag sera up pardon on envoie le dragon il faut vraiment l'envoyer le crackler pour les résistances comme d'habitude et voilà le dragon qui arrive et qui rocks donc là il enlève dpm à mes invocations donc ça c'est bien joué de sa part comme ça le dragon il n'avance pas on envoie le bouffe tout et le sanglier donc voilà on va faire de gros doppel et on va le bloquer au maximum son doppel qui est mort comme ça on est vraiment on est vraiment tranquille il essaye de me bloquer alors je sais pas trop ce qu'il fait mais il met le sac animé derrière le bouffe tout je trouve pas que ça soit trop la meilleure solution moi du coup je mets le dragonnet de façon à ce que le dragonnet aille au cac avec les neutrophes et voilà du coup il est un petit peu bloqué il est obligé de mettre de mettre sa fuite et on va continuer on envoie le bourg mag ah non le bouffe tout pardon et le bourg mag et voilà on continue de taper et de le bloquer il continue avec sa fuite il essaye de de s'enfuir il me fait passer mon tour ça c'est bien joué comme ça ça évite d'être bloqué on va avoir un dragon qui va rester en haut malheureusement il met son coffre voilà on va envoyer le craque leur premier de résistance là il faut vraiment lui enlever de la vie et l'embêter au maximum pour pas qu'il parte et se rejette sinon le combat va être interminable il met sa pelle pour me faire reculer ça c'est vraiment bien jeu de sa part il a vraiment bien placé on renvoie le dragon pour envoyer le rox allez en avant mon petit dragonnet voilà il lui reste plus beaucoup de points de vie il lui reste 1200 point de vie moi il m'en reste 3000 donc il tue il tue mon dragonnet il ne laisse pas tranquille et voilà là le sac animé est là il est en place on va envoyer le doppel pour le rox la pelle qui va mourir ça ça va être bien pour nous comme ça les invoques vont arrêter de la focu on va envoyer donc voilà le déplacement chénin comme ça le doppel a plus de possibilité de venir taper les nutrophes voilà les nutrophes a été désengouté et voilà le combat va bientôt être terminé il ya quand même c'est quand même difficile d'affronter les ennus mais mais on est tranquille quand même contre les ennus alors là voilà les nutrophes a rager je pense qu'il a rager du coup il a déco de toute façon le combat était terminé parce qu'il était coincé contre un mur il ya le dragonnet le crapler le bouffetout moi j'ai la relance sanglier et bouffetout donc il aurait difficilement sorti d'ici on reboost le doppel pour envoyer des gros dégâts du coup comme ça on termine vite le combat et voilà là le le les nutrophes il reste plus beaucoup de vie et il est en déco en plus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker voilà hésitez pas non là le sanglier qui le bloc et qui frappe et voilà ce combat est terminé à la prochaine les amis tchouze